salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le donjon mortemine un petit guide parce que c'est pour moi le donjon le plus compliqué il faut quand même connaître quelques strates pour essayer de voilà faut pas foncer comme un bourrin parce que vous pouvez vous faire punir très très rapidement donc je vous ai fait un petit rush sur un level intermédiaire mais qui est quand même déjà très difficile il ya certains donjons on va pouvoir aller dans le orange en termes de level assez facilement l'a déjà ouvert vous allez galérer et c'est normal donc j'ai fait une strade qui est basée autour du troll sombre lance avec grand méchant vaudou vous allez voir je peux vous montrer ensuite le gameplay le pourquoi on a en gros les deux premiers boss il est très 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 précieux parce qu'il permet de le dps en continu et de ce il derrière et c'est vraiment très très fort sinon vous allez l'utiliser pour draki sat pour rennes c'est pareil le décret de vous allez c'est un décret de classique donc vous allez jouer rien plus drake ça va être votre ossature de base vous allez toujours faire les deux derrière moi je prends les en a où j'ai prévu deux à ou et parce que il faut quand même prévoir pas mal d'a où il ya c'est un donjon on va vous faire beaucoup de rush et paquet donc si vous n'avez pas de quoi vous défendre en a où vous êtes mort en fait sur un rêve vous pouvez mourir c'est pour ça que j'ai prévu la pyromancienne les oeufs et même la pilote parce que voire même les harpies on peut considérer ça comme une à e parce qu'il faut vraiment se défendre et faire des attaques très précises vous allez voir c'est un donjon vraiment il est très très compliqué donc j'essaie de vous faire un guide assez détaillé je vous explique à peu près vous allez voir je galère j'ai galère pas mal mais mais ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien donc donc voilà je vous laisse avec le gameplay n'oubliez pas le petit like l'abonnement ça me fait plaisir et franchement ça m'aide beaucoup et je vous souhaite un bon petit visionnage alors on est parti alors qu'est-ce qu'on va prendre en talent reprendre ça parce que empoisonner en vrai c'est bien ça marche avec les oeufs aussi ça fait double à eau ça peut être pas mal bon vous allez voir franchement le donjon en termes de difficultés c'est dinguerie c'est vraiment hyper compliqué donc là le but vous focaliser sur la ligne de gauche à droite vous calculez pas à part pour vous défendre bien sûr mais normalement seulement la ligne de gauche ça suffit le but ça va être d'assiéger le boss donc tu es des deux cas devant et de mettre en backline le 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 troll simplement par contre faire vraiment gaffe de pas se faire surprendre parce que vous allez voir ça fait hyper mal hop et c'est bon moi récupère ça ok avec le poison c'est que ça fait bien mal donc c'est top on va essayer de tuer son troll à lui les deux si possible mais là nous on met notre rôle à nous juste notre troll logiquement vous allez voir en backline ce qu'il va faire de pas mourir quand même en backline mon troll normalement il devrait vraiment faire le taf en fait à chaque fois qu'ils se repousser regarder il se remonte la vie et revient ouais c'est de le finir comme ça ça va passer ouais bon et hyper hyper vite mais il y a vraiment moins de galérer plus ou le dit parce qu'en vrai il est hyper compliqué du coup on a les dragonnets là on a la furie sanguinaire la furie elle peut faire la diff en vrai parce que lui il faut vite le tuer aussi en la furie à quand on pour moi c'est le boss le plus dur clairement hyper et perdure à quand on pareil tout à gauche vous prenez cette tour là de ces deux roches le boss et vous faites attention parce que lui il envoie des grosses salves avec plein de créa et si jamais vous vous calculez pas et vous pouvez pas la clear vous faites avoir aussi à l'on est parti on va essayer de faire un double combo comme ça pour bien clear ça va on a quand même bien bien clear en bas non la laisse attaquer après on pose et on pose le drake aussi en plus on la furie sanguinaire c'est pas mal on va poser les yeux ça peut tanker un peu ils sont chaud là ils sont beaucoup je pense que là on s'est fait avoir essayé mais je crois qu'il ya ouais j'ai trois temps de dû à un prix j'ai été gré dit parce que je sais que les rushs il faut direct les les des annulés limite presque au début mais je me suis dit si j'arrive à le passer comme ça j'avais déjà commencé à déployer en haut et on pouvait se le faire c'était c'était assez risqué j'essaie d'être un peu moins gré dit c'est pas mal voilà ça ça c'est pas mal c'est pas mal ça c'est pas mal ça ça on prend la tour je pense on s'en sort mieux que tout à l'heure ça dépend l'ordre aussi que vous avez eu de vos cartes avec ça fait la diff c'est direct de tuer tout voilà déjà il n'y a pas d'orage ce côté et on va essayer de finir le boss avec un peu de chance après avec le voodoo derrière le copain nickel mon à l'idée c'est ça en fait faut jouer très agressif et très vraiment regarder toute la map parce que sinon vous faites punir trop trop rapidement après il vous reste signé de messi nid il n'y a pas forcément de strats c'est très beau à faire ce qu'ils m'ont proposé tout le long je prends les oeufs mais c'est vraiment pas ouf et du coup voilà ya ce nid et alors ce nid faut juste faire gaffe en gros dans les trucs là la première créa quand c'est en train de briller comme ça qui rentre ça vous vole votre créa et ça l'a fait descendre dans le tapis là et ça la duplique en pleine fois donc idéalement faut pas envoyer de grosses grosses créa non vous êtes et alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'envoyer les petits trucs on va les tuer sinon on est mort au monde défend on se défend parce que si nous envoie le assez duplique là le gros il va dupliquer ça ça va être chaud au monde défendre Ok, là normalement on a fait le plus dur Ouais là on a fait le plus dur, normalement ça devrait passer après Tenir là Normalement on devrait se faire le boss parce qu'il est pas très dur à tuer Donc là il y a juste à défendre, on devrait se le faire Voilà, bon Ah évident, désolé j'ai pas trop parlé sur celui-là Parce qu'il fallait être concentré mine de rien Il n'y a pas vraiment de strat mais en fait il faut juste faire gaffe à bien se défendre Parce que le boss il est très easy à tuer Mais par contre il ne faut vraiment pas se faire avoir par tout ce qui sort de la photocopieuse Qu'est-ce qu'on a ? Oh chef c'est bien ça Voilà super Voilà l'équipe, bon c'était un guide assez rapide mais croyez-moi J'ai quand même eu pas mal de réussite parce que vous risquez de fail pas mal Ne vous découragez pas, essayez de changer quelques trucs C'est vrai que moi elle est beaucoup basée autour du troll mais vous pouvez essayer avec autre chose Vous les voyez là où eux parce que vous avez vu il y a beaucoup de packs Et après franchement ça peut le faire Il se joue quasiment le même build, il peut se jouer avec Dracissat C'est quasiment pareil Et après normalement ça devrait le faire Voilà l'équipe, j'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz